Alors si on me demande de résumer le livre en quelques phrases, c'est depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, une espèce de cheminement. La collection s'appelle Je chemine avec. Sophie Luillier m'a posé des questions, je lui ai répondu avec beaucoup de sincérité sur des souvenirs d'enfance, sur l'histoire familiale, sur les débuts dans la vie, sur les débuts dans le métier, sur les différents métiers que j'ai pratiqués. Nous avons essayé dans ce livre de ne pas raconter que ce qui a réussi et par ailleurs je sais que je suis gâté par la vie et les événements et qu'il y a beaucoup de choses qui ont réussi finalement mais il y a aussi eu des interrogations, des échecs, des plantages, des râteaux et c'est important de le raconter aussi pour que des gens qui se posent des questions sur eux-mêmes, sur leur devenir, sur ce qu'ils vont faire de leur vie, se rendent compte que ce n'est pas forcément une ligne droite. J'essaye de leur conseiller d'emprunter des chemins de traverse le plus possible, d'être curieux, d'être ouvert, d'être à l'écoute des autres et que c'est comme ça qu'on peut réussir son propre parcours. Dans tous les métiers que j'ai pratiqués, qui vont de l'écriture, au théâtre, au dessin, la sculpture, à la télé, à la radio, j'essaye de jamais être un donneur de leçons. Dieu sait si j'ai des convictions, si je tiens à des choses, si dans ma vie le couple est quelque chose d'important, la famille est prioritaire, est primordiale. Je ne peux pas non plus dire aux autres, faites comme moi, vous allez voir, c'est formidable. Chaque histoire humaine est différente, donc ce que je peux dire, encore une fois, avec humilité, c'est suivez votre instinct, suivez vos envies, bossez, bossez, bossez tant que vous pourrez, parce que le travail n'est pas en poids, mais le travail peut être léger si on a la chance de faire ce qu'on aime. Et comme disait mon oncle, si on n'a pas la chance de faire ce qu'on aime, il faut au moins essayer d'aimer ce que l'on fait. Et ça peut faire avancer.